Alors Ludivine, qu'est-ce que tu vas nous montrer à présent sur les plateaux d'équilibre ? On va continuer notre petit programme d'intégration des réflexes de manière globale, d'inhibition des réflexes archaïques et de stimulation des réflexes de vie avec ces modules d'équilibre. Là, ce que j'ai choisi de te montrer, c'est tout ce qui va être séquence de hauchements de tête sur plateau dans différentes positions. Est-ce qu'on peut dire que c'est le niveau un peu supérieur de ce que tu as montré dans la première vidéo ? Ça demande des compétences un peu plus soutenues, mais c'est toujours bizarre, ce qui va être plus difficile pour d'autres sera plus facile pour certains, donc c'est parfois surprenant. Mais oui, c'est un petit peu plus difficile. Là, on va particulièrement viser les réflexes du cou, réflexes toniques labyrinthiques, réflexes toniques asymétriques du cou, réflexes de moraux. Donc, quand on va faire des hauchements avant-arrière, on va s'adresser vraiment aux moraux et aux RTL, réflexes toniques labyrinthiques. Et aux symétriques du cou, alors ? Et aux symétriques du cou. Et puis, on va avoir aussi des rotations gauche-droite qui s'adresseront plus à ce qu'on connaît du réflexe tonique asymétrique du cou. Et dans tous les cas, de toute façon, dès qu'on travaille le cou, ça c'est pour le réflexe archaïque, ça va travailler le fameux réflexe de vie, puisque tous ces réflexes archaïques, en fin de compte, ils doivent s'inhiber en général avant la première année de vie et laisser place à ce qu'on appelle le réflexe de redressement de la tête oculaire et labyrinthique. C'est ce que je remarque en fait, quand ces réflexes sont travaillés sur planche d'équilibre particulièrement, c'est assez rapidement le contrôle et la stabilité du tronc et de la tête. Et la coordination entre les mouvements de tête et les mouvements de tronc, comme ce qu'on sait sur ces réflexes-là. Mais c'est une manière, une autre manière que le travail isométrique, par exemple, de se mettre à la mazoutova, de travailler... D'accord, donc c'est un travail global en définitive. C'est un travail global. Si à la maison, il n'y a pas de module d'équilibre, alors ça ne coûte pas très cher quand même dans les magasins de sport, etc. Oui, des planches comme ça, oui. On peut utiliser, ça c'est Périne Henri Dolnois qui donne un cours qui s'appelle Neuro Ludo, qui nous avait suggéré ça. Et c'est vrai que j'ai testé avec des familles. Ça c'est un rouleau d'automassage en mousse. Quand on n'a pas de rouleau d'automassage, on peut acheter des frites de piscine. Ah oui, oui, oui. On les coupe en deux ou en quatre. Et du coup, on peut remplacer entre deux mets. On ne pourra pas se mettre forcément à quatre pattes ou assis dessus de la même manière. Mais en tout cas, pour les positions debout, on peut activer sa tête. Avant, arrière, gauche, droite, sur ça. D'accord, donc c'est pour remplacer le plateau d'équilibre. Voilà, ça c'est un peu plus dur que le plateau. Un peu plus facile que le plateau, ce serait un coussin assez volumineux. Ah oui, d'accord. Qui ferait qu'on nous serait sur une surface instable. Ah voilà, c'est ça, d'être sur une surface instable. Voilà, donc il y a moyen aussi, si vous n'avez pas tout ça, il faut que si vous travaillez avec des familles et qu'ils n'ont pas les moyens, la possibilité de se procurer un module d'équilibre, enfin un plateau d'équilibre. On peut faire autrement. Alors, en pratique. Alors, debout, sur le plateau. Ah, debout, direct. Oui, on va faire debout. J'y arrive bien, tu nous as montré. Alors, tu m'as dit, d'abord au milieu. Voilà, pied au milieu, l'autre juste à côté. Wow ! Alors, pour beaucoup d'enfants, je vais, notamment, je vais leur tenir les mains au début. Il y a, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais dès que je sens qu'ils sont capables de faire, même si ça va prendre deux ou trois essais, j'aime bien les laisser trouver leur équilibre seul au début. Donc là, tu as écarté un petit peu tes pieds. Tes pieds sont parallèles. Tes genoux sont souples. C'est l'idéal pour que tu puisses être dans ton bassin et vraiment trouver ton centre de gravité et ressentir cet axe dans ton corps. Les orteils ne sont pas trop agrippés, si tu peux. Ils sont bien, ils vont bien t'aider s'ils sont bien déroulés au sol. Et les talons sont posés au sol aussi. Ok. Ok. Je te laisse les calmes pour l'instant, le temps que tu t'acclimates. Oui, je préfère. Ouais. Voilà, lentement, tu vas aller regarder vers le plafond. Donc, tu déplaces ta tête vers l'arrière. Donc, je vous laisse les yeux et la tête. Les yeux plus tête, ouais. C'est les yeux qui initient le mouvement. Donc, tu restes quelques secondes là-haut. Et puis, tes yeux vont vers le bas, comme si tu voulais regarder tes pieds. Et ta tête. Ouais, 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 ouais. Voilà. Plus on aura un mouvement de tête indépendant de ce que font les épaules, évidemment, plus on sera sur quelque chose de précis pour notre système en général. Au début, il y aura peut-être des petits mouvements d'enroulement. Et voilà, et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, on peut les accentuer au début. Si vous voyez que les gens vont se cambrer un peu en arrière, voilà, on peut leur faire prendre conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Tu veux dire, tu amplifies ce que les gens font naturellement. On peut passer la tête et puis s'enrouler et voir ce que ça fait. C'est-à-dire, même si en théorie, c'est pas ce qu'on est censé faire, si les gens le font quand même, on l'amplifie pour qu'ils en prennent conscience. Exactement. Donc ça, tu sais le faire. Et c'est même automatiquement, si c'était le cas, si ton RTL était positif, par exemple, non intégré, c'est même ce que ferait ton corps de manière spontanée sans que tu puisses avoir du contrôle dessus. Ok. Et au bout d'un moment, on arrête de le faire. Voilà, au bout d'un moment, c'est plus facile. Enfin qu'on a expérimenté ça. Ok. Le niveau supérieur, ce serait de faire exactement la même chose, les yeux fermés. Oh là là, attends, j'essaye une fois. Oui, c'est niveau supérieur. Heureusement qu'il y a la cale. Donc là, on est sur avant-arrière, et on pourrait faire exactement la même chose. Je pourrais faire la même chose, droite-gauche. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que moi, je continue à faire ma tête avant-arrière. Ok, mais sur droite-gauche. Donc on varie un peu le rythme des hauchements de tête. C'est chouette si on re-coordonne les yeux avec les mouvements de tête, c'est-à-dire que c'est les yeux qui précèdent le mouvement. D'abord les yeux vers le bas, puis la tête. D'abord les yeux vers le bas. Donc là, je fais vite, par exemple, et on peut faire vite, très lentement. Ok. Donc avant-arrière, droite-gauche. Oui. Autre chose pour équilibrer un petit peu les yeux, là, on sort un petit peu des réflexes du cou, enfin, du schème spécifique des réflexes du cou. Mais on peut faire un petit équilibrage du système visuel. Principalement si, à ce petit test, la personne a du mal, quand vous avez fait ça en dehors du plateau d'équilibre, mais quand vous avez fait une poursuite visuelle, une poursuite oculaire, ce qu'on observe parfois quand on observe le réflexe tonique asymétrique du cou, et que la personne a du mal, on peut faire des petits équilibrages sur plateau et la personne pourra en profiter. Et c'est quoi l'équilibrage ? L'équilibrage, c'est que tu vas regarder mon sac. Je pourrais te demander de choisir une couleur de sac, mais on va partir sur du rouge ici. Et moi, je dois me balancer ou quoi ? Non, 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 tu restes en équilibre ici pour l'instant. Ça me fait bouger. Voilà, donc là, j'étais sur gauche-droite, c'est que tes yeux qui bougent ici, au bas. Je peux te demander de faire des cercles. Je ne vais pas faire ça plus d'une minute ou d'une minute trente grand maxi, c'est déjà bien. Voilà. Je peux faire des diagonales. Ok, respire. Et puis, débit de coucher pour finir. Là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire, mais gauche-droite, haut-bas, proche-loin, loin-proche. Tout ça, c'est des choses qui vont être proches-loins. D'accord. Donc, tu veux bouger les yeux, en fait, dans toutes les directions. Je veux bouger les yeux. Et je suppose, là, c'est avant-arrière, et tu peux faire la même chose, droite-gauche. Et puis, après, de manière autonome, la personne, je peux lui dire, tout à l'heure, vous avez tourné votre tête en haut et en bas. Et là, maintenant, tu peux faire que les yeux qui vont là-haut. Les yeux en haut. Que les yeux qui vont en bas. Et j'en profite pour dire qu'on peut faire les rotations aussi. Donc, ta tête d'un côté. Pour l'instant, on n'avait fait que haut-bas. La tête de l'autre côté. Ok. À différents rythmes. Plateau avant, arrière, gauche, droite. Voilà, on peut faire ça aussi, ouais. Ou que les yeux. D'un côté et de l'autre. Ah oui, que les yeux droite-gauche. Là, je t'ai aidé à le faire tout à l'heure. Ou que les yeux d'un côté et de l'autre. Voilà. Et puis, les quatre directions. Les yeux en haut. Les yeux en bas. Les yeux d'un côté. Les yeux de l'autre côté. Alors, pour l'instant, on a tout fait planche plate. C'est-à-dire que toi, tu as gardé ton point d'équilibre au milieu. Mais on peut, alors là, je vais enlever les cales. C'est trop facile. On pourrait garder les cales. Je ne trouve pas ça trop facile. Tu vas aller chercher à t'équilibrer d'un côté. Sans toucher le sol. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je me penche d'un côté. Tu penches d'un côté. Donc, tu as une jambe qui va fléchir davantage. Voilà. T'es stable, là ? Et là-bas, tu vas faire pareil. Les yeux en haut, tête en haut. Au chemin de tête. Mais planche inclinée d'un côté. Ah ouais ! Sur la tête en bas. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ça un petit peu, les yeux d'un côté, tête qui suit. Les yeux de l'autre côté, tête qui suit. Ah, ça fait tourner ma planche quand je... Alors, la consigne éventuellement que vous pouvez donner, quand le RTAC est trop présent, les épaules vont avoir tendance à tourner en même temps. Donc, c'est que la tête qui tourne. J'ai bougé mes épaules, là ? Non, non, non. Très peu. Ok. Voilà. Donc là, tu as fait tête plus yeux, mais tu peux faire les yeux tout seul. D'accord. Attends, je vais essayer de l'autre côté. Planche de l'autre côté. Ça change tout. Donc là, tu fais planche de l'autre côté et que les yeux qui bougent, c'est ça ? Oui, bah... Tu fais la tête, là. Tu essaies tout. Oui, mais en fait, quand je bouge mes yeux, ça fait bouger mes pieds. Enfin, ça change mon équilibre. Donc là, on est sur un contrôle quand même assez fin, une maîtrise assez fine du réflexe tonic à symétrie du coup. Oui. Ici. Oui, tu as vu, je tourne par là. Ça me fait aller par là. Je mets ma tête par là et il veut aller par là. Donc, ouais. Ok. Super. À quatre pattes sur le plateau, enfin, tout ce qu'on vient de faire, on peut le faire à quatre pattes sur le plateau. C'est-à-dire avant arrière, droite et gauche. Voilà. Et tous les mouvements. Donc, trouve d'abord ton équilibre au centre. Voilà, yeux en haut, tête en haut. Alors là, c'est quand je veux particulièrement viser le réflexe tonique symétrique du coup. Ah oui, d'accord. Mais même quand je ne vise pas ça. En fait, je n'ai pas vraiment un travail, je dirais, de structurer en termes de réflexe par réflexe quand je travaille sur le plateau d'équilibre. Je varie les positions parce que c'est chouette de varier les positions. Mais c'est vrai que si j'ai vu un réflexe tonique symétrique du coup et qu'on a du mal à faire le remodelage isométrique, je pourrais proposer ça. Donc, en fait, c'est plus un travail global. Oui. Et puis, tu fais en fonction de ce que tu vois. On joue. Voilà, on joue. Alors, au bas, quand tu fais tes rotations, tu peux mettre la tête dans l'axe. Ah oui, d'accord. Au prolongement et tu viens tourner d'un côté et de l'autre. Donc, pour le RTAC aussi. Voilà. Donc là, tes planches, alors tu peux faire tout ça au bas, gauche, droite, yeux ouverts, yeux fermés. Je répète, c'est pas comme ça. Ah oui, les yeux fermés aussi. Tu peux faire sur planche plate ou planche à pied. Planche comme ça. D'un côté ou de l'autre côté. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi... Je n'avais pas connaissance de toutes ces variantes et possibilités. Donc là, je peux faire aussi, par exemple, là. Et haut et bas. Ah, je tombe. Attends. On peut mettre les cas, là. Oui. Voilà, yeux plus tête. Si les lèvres sont en contact et la langue au palais, voilà, c'est des petites choses que je rajoute plus avec des adultes. Mais voilà, on a beaucoup de contrôle globalement. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à aller trop trop loin. Ah oui, d'accord. Ou alors, on a besoin d'une cale pour gauche droite. En fait, quand on est sur la planche qui fait gauche droite, on peut favoriser les hauchements de tête au bas. Et quand je suis sur la planche, voilà, avant-arrière, c'est un peu plus facile de réaliser les rotations. Oui, parce que je suis plus contenu. Mais tout est possible quand même. Mais on peut le faire quand même. On peut le faire quand même. Ben voilà, et puis à quatre pattes, on peut faire ce petit équilibrage des yeux. Bouger les yeux. Bouger les yeux en haut, en bas, loin, proche, proche, moins, diagonale, huit coucher. Là, pour isoler vraiment le travail des yeux, tout seul, sans la tête. Voilà. Ah ben, super. Merci beaucoup, Ludivine. Ouais. A bientôt. A bientôt.